En compagnie d'Yvon Moreau, Yvon Moreau à chaud, tout de suite après la partie victoire de 6-2 des Forestiers de Saint-Panfil contre l'Impérial de Saint-Pascal la série s'est terminée en 5 matchs et grosse, grosse victoire Yvon Une grosse victoire, regarde c'est sûr qu'on avait quand même des effectifs réduits, je vois quand même à 2 télios et demi qu'on peut dire, regarde, et puis en plus 4 défenseurs seulement dans l'année 9 puis à tout qu'un match de hockey, tout qu'un match vis-à-vis de temps, je fais des unités spécialement, on fait de la différence Vous avez eu peur hier, bien hier vous avez joué une belle partie encore une fois par la différence d'un but, ah oui, regarde hier, c'était tout un match de hockey aussi regarde, ça finit à 3-2 mais c'était série, c'est un match robuste c'était un match beaucoup plus robuste qu'ici aujourd'hui, mais par contre je dois dire que ça frappait pas dans les coins de bande c'est un match pour eux aussi aujourd'hui c'est un match de série Tommy, tes impressions sur cette série? Oui, c'était loin une très bonne série, je crois que ça va être la meilleure série de la première ronde ça a joué, c'était intense des deux côtés Saint-Poscal a une très grosse défensive ils ont 5 gars calibre grand-major puis très grosse défensive sauf qu'aujourd'hui notre plan de nat c'était vraiment de rester à nos limites jouer dans qu'est-ce qu'on était capable de faire puis ça a porté fruit, on s'est mis un système de jeu avant le game on a mis un établi un plan de match avant le game puis les gars l'ont respecté puis on a contrôlé beaucoup à ronder aujourd'hui c'est ça l'avantage qu'on a eu Tommy, qu'est-ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième période? c'était 3-2 là vous avez explosé en troisième période avec 3 buts qu'est-ce qui s'est passé? est-ce que tu t'es levé? tu parlais? tu dis regarde c'est le temps c'est la dernière chance ils vont en faire un gros speech nous c'est pas compliqué nous on a une source de motivation puis c'est l'analyse qu'il a traité j'ai un italien les épreuves qu'il vit il est surmont il va très bien aussi j'ai un diagnostic de cancer des septicules puis là présentement il est en traitement mais il vient ça va très bien il reste une série de 7 traitements normalement à 98% des chances il va s'en sortir bon la tête c'est des nouvelles pareilles c'est tout inquiétant le mot cancer mais tu sais notre équipe à chaque game que je parle à chaque commentaire j'ai avec les gars c'est penser aux épreuves qu'on peut vivre puis tu sais dans la vie il faut surmonter les épreuves puis là on avait l'épreuve devant nous autres puis on a passé à Jason puis il était dans la chambre avec nous autres puis on a monté ça d'un temps là